Est-ce que c'est normal d'avoir peur de l'inconnu ou peur de l'avenir ? Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui on va se poser la question est-ce que c'est normal en fait d'avoir peur de l'avenir et de l'inconnu ? Parce que c'est vrai que dans beaucoup de mes vidéos, je dis beaucoup que la plupart des peurs, d'accord, les peurs par projection, les peurs mentales ne sont pas normales dans le sens où on peut s'en débarrasser, d'accord ? Bien sûr qu'on ne peut pas se débarrasser de la sensation de peur quand il y a un éléphant qui vous fonce dessus ou autre chose mais les peurs par projection, notamment peur de l'inconnu et peur de l'avenir clairement pour moi, celles-là, on peut complètement s'en débarrasser, d'accord ? Alors certains pourront dire oui mais quand même, c'est normal d'avoir peur de l'inconnu parce que justement c'est inconnu ou c'est normal d'avoir peur de l'avenir parce que c'est incertain, on ne va pas savoir ce qui va se passer, etc. Mais non en fait, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens où vous pouvez vous en débarrasser. Par exemple, moi j'ai pas du tout peur de l'inconnu, j'ai pas du tout peur de l'avenir, ok ? Ce qui est très intéressant à se poser comme question, si vous avez peur de l'avenir par exemple posez-vous la question, mais qu'est-ce qui me fait peur exactement dans l'avenir ? Et poussez la réflexion assez loin en vous demandant, ok, j'ai peur de quoi par exemple ? J'ai peur de manquer d'argent, ok ? Si vous avez peur de manquer d'argent, clairement, c'est que le manque d'argent vous rappelle une blessure émotionnelle qui n'est pas soignée. Soit directement liée au manque d'argent, par exemple, à un moment donné vous avez manqué d'argent, ça a été catastrophique, c'est encore émotionnellement chargé quand vous y repensez, c'est-à-dire que ça vous fait encore souffrir quand vous y repensez, donc ça veut dire que la blessure émotionnelle n'est pas soignée, mais du coup si vous soignez cette blessure émotionnelle liée à un manque d'argent, vous, naturellement, vous n'aurez plus peur de manquer d'argent dans l'avenir. Parce que le cerveau n'a peur, dans les peurs par projection comme je viens d'expliquer au début de cette vidéo, le cerveau n'a peur que de ce qu'il connaît et de ce qui est encore douloureux pour lui, d'accord ? Je dis n'importe quoi, moi, si vous dites, oui mais par exemple moi j'ai peur de l'avenir parce que j'ai peur que ma femme me quitte, et bien c'est forcément que vous avez par exemple une blessure liée à une ancienne séparation, ou alors une blessure d'enfance d'un abandon par exemple, et donc si votre femme vous quitte, ça viendrait réappuyer sur votre blessure émotionnelle non soignée de l'abandon, et donc c'est pour ça que votre cerveau, il craint que ça se produise, d'accord ? Mais si vous allez soigner votre blessure émotionnelle liée à l'abandon dans votre enfance, vous n'y penserez même plus en fait, au fait que votre femme vous quitte ou pas, vous vivrez l'instant présent, d'accord ? Donc, si, puisque parfois on me dit oui, mais du coup t'arrêtes pas de dire qu'il faut soigner les blessures émotionnelles, mais comment on fait ? Donc déjà, il y a un psy live, si vous allez voir dans les vidéos que j'ai fait, il y a un moment maintenant qui s'appelle comment vous libérez de vos émotions douloureuses, là vous pourrez apprendre beaucoup de choses, mais clairement la plupart du temps il faut s'aider d'un thérapeute, donc moi c'est pour ça que j'en forme beaucoup à ma méthode, pour qu'il y ait plein de thérapeutes qui puissent vous aider à soigner vos blessures émotionnelles. Maintenant si on prend la peur de l'inconnu par exemple, et bien posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait peur exactement dans l'inconnu ? C'est que je ne vais pas maîtriser, ou c'est que je ne maîtrise pas ? Ok, et bien ça, encore une fois, ça veut dire que quelque part dans votre passé, que vous en soyez conscient ou pas, vous n'avez pas maîtrisé les choses, vous n'avez pas contrôlé les choses, et cette blessure émotionnelle, elle n'est pas encore soignée, et du coup votre cerveau a peur que ça se reproduise, et donc il va avoir peur ou fuir toutes les situations où vous risquez de ne pas contrôler ou de ne pas maîtriser les choses. Ça peut être par exemple que quand vous étiez bébé, je dis n'importe quoi moi, vous avez votre mère à accoucher, et on vous a arraché à elle, et vous l'avez très mal vécu, et donc là on voit bien qu'un bébé dans ces cas-là, il ne maîtrise absolument rien, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, mais en tout cas, une fois où vous n'avez rien maîtrisé, vous avez subi quelque chose sans le maîtriser, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, et tant que cette blessure émotionnelle ne sera pas soignée, vous aurez peur, en effet, dans l'avenir, des situations que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. Ok ? Donc voilà, tout ça pour dire que la peur de l'inconnu, et notamment la peur de l'avenir, ne sont pas des fatalités. Ça s'enlève. Comment ? En allant soigner vos blessures émotionnelles. Passez, comme d'habitude. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, vous mettez un like, vous partagez, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501